telle observation. Donc, bref, Oussama va parler, va présenter. Par défaut, vous n'avez pas la possibilité de… Enfin, vous pouvez parler, mais personne ne peut vous écouter. Par défaut, je ne sais pas si vous avez vous-même la possibilité de changer ce statut, mais je vous demande de rester un minute à moins que ce soit exprès que vous voulez parler. Et puis, à la fin de la présentation, il y aura un moment pour des questions et en principe, chacun peut parler. En fait, peut-être qu'on pourrait faire un test vite. Hugo, est-ce que tu peux dire quelque chose ? Parce que je vois que ton micro est éteint pour l'instant. Alors, est-ce que là, ça marche ? Oui, c'est parfait. OK. OK. Donc, parfait. Donc, au moment des questions, on va suivre le protocole Ethernet. C'est-à-dire, si vous avez une question, vous allez poser des questions. Et si vous attendez que quelqu'un parle en même temps, vous vous taisez tous les deux. Et puis, chacun attend un intervalle aléatoire avant de recommencer. Si vous ne connaissez pas le protocole, c'est pas l'apprentissage automatique. Et c'est un bon algorithme. Donc, voilà. Je passe à Oussama. Merci. OK. Bonjour à tous. Donc, je remercie déjà Jeff de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du traitement automatique du langage au service des marchés publics. Donc, je suis data scientist. Donc, on travaille essentiellement sur des documents relatifs au marché public. Donc, j'ai fait une thèse sur le traitement automatique du langage. Donc, j'ai eu pour sujet développer des outils pour justement traiter des bases de données d'appel d'offres. Donc, pour commencer, je vais d'abord faire une petite introduction du contexte dans lequel on travaille chez Octopus Mind, de la nature des données qu'on traite. Et donc, il y aura deux axes essentiels à cette présentation. Donc, il y aura l'extraction d'informations. Je prendrai deux exemples de problématiques d'extraction d'informations qu'on a eues à résoudre chez Octopus Mind. Et on passera plus de temps sur la vectorisation de documents, c'est-à-dire comment transformer un document textuel en vecteur. Donc, on fera un petit état de l'art sur les méthodes les plus connues de la vectorisation de documents. Et on présentera deux contributions qu'on a fait au sein d'Octopus Mind en collaboration avec le laboratoire IRISA, qui sera une combinaison de LSA et de Work2Weck et un réseau d'attention hiérarchique. Donc, pour commencer, Octopus Mind est une PME qui est basée à Nantes, qui connaît 14 employés. Donc, la moitié, c'est des développeurs. Le NTR sont des experts en marché. On gère une base de plus de 14 millions de documents relatifs au marché public, donc essentiellement des appels d'offres et des avis d'attribution. Donc, plus de 50 000 documents par an nécessitent une curation manuelle par les experts, ce qui est assez coûteux en temps. Donc, les différentes problématiques sur lesquelles je travaille en tant que data scientist chez Octopus Mind, c'est le routage d'appels d'offres vers les entreprises concernées, c'est-à-dire de la recommandation, des systèmes de recommandation pour les différents clients qu'on a et qui sont les documents qui peuvent les intéresser. Donc, la catégorisation de documents d'appels d'offres, donc la classification de textes supervisés. Donc, quels sont, par exemple, les métiers de cet appel d'offres-là, donc un appel d'offres donné. Donc, on a aussi l'extraction d'informations. Donc, les documents qu'on a, on les considère généralement comme étant non structurés. Donc, il y a une assez grande masse d'informations enfouies dans les bruits et dans de gros volumes de textes. Donc, on essaie d'extraire de l'information, donc l'extraction d'entités nommées et l'extraction de relations entre ces entités nommées-là. Donc, aussi le clustering, donc le clustering, on essaie de voir est-ce qu'il y a des tendances qui émergent, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent de manière non supervisée sur notre base de données d'appels. Donc, la nature des données sur lesquelles on travaille est assez bruitée. Donc, on travaille sur des documents non structurés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut le voir sur ce slide-là que tout ce qui est en rose et rouge, c'est ce qu'on appelle du juridico-administratif. Donc, c'est des informations qui peuvent être soit le titre, soit les différents titres, soit des informations sur comment répondre à quel acheteur. Donc, généralement, c'est de l'information qui n'est pas utile pour comprendre le cœur de métier d'un document, d'un marché biblé. Et tout ce qui est en vert, en fait, c'est la description du marché. Donc, ça peut être soit le métier, l'activité. Oui. Il y a les slides qui ne tournent pas, en fait, sur l'écran. Ah. Alors, on va essayer de régler ça. Et en cas, ça marche ou pas ? Maintenant, on voit la première diapo. Donc, normalement, il y a l'introduction au contexte. Est-ce que vous pouvez voir ça ? On voit le traitement automatique du langage avec le logo. Ah, ben, je vais essayer de refaire, de fermer, de refaire, de relancer le partage. Le partage marché, c'est juste qu'on n'était pas synchronisé avec toi, apparemment. Ah, ok. Parce que, par exemple, on voyait quand tu passais entre le mode diaporama et le mode là où on voit tous les diapos à côté. Et là, donc, normalement, je suis sur la page du sommaire, ce qu'on arrive à voir. On voit la page zéro. Non, mais je pense que le mode présentation ne marche pas. Ah. Du coup, si tu te mets juste en mode normal, c'est dommage, mais je crois que ça ne va marcher pas. Bonne observation, Hugo. Merci. Alors, sinon, ce que je veux faire, c'est… Essaye ça, parce que ça… Comme tu veux. Sinon, là, tout le monde peut voir, il n'y a pas de souci. Alors… Donc là, on voit. Là aussi. Oui. Donc, je reprends. Donc, désolé pour ce petit problème technique. Tu peux passer par les diapos 3 et 4. Ah oui, parce que ça, je ne sais pas. Je refais. OK. Donc, on a une… Le 4. Ça, c'est bon. On t'a entendu. C'est juste qu'on n'a pas vu les diapos. Mais en fait, il n'y avait… C'est pratiquement que du texte dans la 3 et 4. Donc, je pourrais revenir éventuellement dessus. Et c'est ce git pour ceux qui veulent faire un git pour les voiles d'imagina. Merci. Donc, j'étais là par rapport à la nature des données. Donc, on notera que 80% du document en moyenne sur toute la base de données, en fait, c'est du juridico-administratif. Donc, c'est du bruit. Si jamais on veut traiter, par exemple, pour des tâches de classification un document en entier, il va falloir en fait soit enlever le juridico-administratif, soit avoir des algorithmes qui vont vectoriser ce document-là en prenant en compte ce problème-là. Pour ce qui est des informations pertinentes dans un document, on notera quelques exemples. Par exemple, la date limite, c'est une information très importante. Par exemple, pour le système de recommandation, on ne peut pas recommander, en général, une offre qui vient d'expérer. Donc, on a le titre, c'est un peu un résumé de l'appel d'offres, de quoi parle le marché, quel est l'objet du marché. Donc, on a les lots. Souvent, les marchés sont divisés en lots. Donc, c'est un peu des sous-projets, des tâches différentes. Donc, c'est aussi intéressant d'extraire ces lots-là. Et on a aussi des informations correspondantes aux lots, par exemple, le montant du lot, la description, s'il y en a. Donc, on a aussi tout ce qui est informations financières, par exemple, le budget maximum ou minimum alloué à un certain projet. Ou par exemple, aussi, le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir répondre à un projet donné. Donc, pour les tâches d'extraction d'informations, j'ai choisi deux problématiques. La première, c'est l'extraction de surface. Donc, on devait, à un moment, on se posait la question, est-ce qu'il est possible de pouvoir visualiser la ville de demain, les différentes constructions futures d'une ville, en se basant sur des documents textuels relatifs au marché public ? Donc, pour ce fait, il fallait détecter déjà quels sont les marchés publics qui parlent de construction, de bâtiments, de piscines ou autres constructions publiques. Et il fallait réussir, dans le texte, à détecter, en fait, quel est le bâtiment et quelle est sa surface, pour pouvoir mettre ça sur une carte. Donc, notre approche, à base, a été de faire, simultanément, l'extraction d'entités nommées, donc surface et bâtiment, et la détection de relations potentielles entre ces deux entités-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un CRF, un Conditionnel Arrête d'Enfield, qui est à la base d'un algorithme d'étiquetage de séquences. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'on lui donne une séquence en entrée, il va mettre une étiquette sur chaque élément de notre séquence. Donc, à la base, c'est un algorithme de détection d'entités nommées. Donc, pour faire de l'extraction de relations en même temps avec ce même algorithme, il fallait choisir les étiquettes de manière à ce que ce soit possible. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour l'entité nommée, par exemple, bâtiment et surface, on met l'étiquette au bâtiment, si jamais le bâtiment, en fait, on réussit à le détecter, mais il ne fait pas partie d'une relation surface-bâtiment. Et pareil pour surface, on met au surface, si jamais la surface, elle n'appartient pas à une relation surface-bâtiment. Et on met une autre étiquette, par exemple, link surface-surface, pour dire que oui, ça, c'est une surface et elle appartient à une relation bâtiment-surface. Et on a rajouté des étiquettes entre les deux qui nous permettent de lier. Donc, si jamais on a plusieurs bâtiments, plusieurs surfaces dans le même document, en fait, ces étiquettes-là nous permettent de savoir que cette surface-là, c'est pour ce groupement de bâtiments-là ou pour ce bâtiment-là, par exemple. Donc, les features ou les caractéristiques qu'on a utilisées pour cette problématique-là, c'était des caractéristiques assez classiques. Par exemple, la forme du mot, est-ce que c'est un chiffre ou pas, le part of speech du mot. Et on a rajouté une autre caractéristique qui est le type. Donc, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, pour les surfaces, on se base sur une regex pour dire est-ce que c'est une surface ou pas, est-ce que probablement ce mot-là, c'est une surface ou pas. Et pour les bâtiments, on avait une liste prédéfinie de bâtiments. Donc, on faisait avec notre regex pour dire est-ce que c'est probable ou pas que ce soit un bâtiment par rapport à notre liste de bâtiments. On a aussi utilisé des caractéristiques à langue portée. Les caractéristiques à langue portée, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos caractéristiques pour un élément de la séquence, pour un mot donné. Et on fait la même chose pour les trois mots d'avant ou pour les n mots d'après. Donc, ça nous permet d'avoir, de capturer le contexte du mot. Donc, on peut le voir sur ce slide-là pour le token 697 m². Donc, voilà à peu près ce qu'on aura comme caractéristiques. Pour faire ça, on a dû créer une petite base qui est annotée manuellement. Donc, on se base sur le BOMP. Donc, c'est le butin officiel des marchés publics en France. Donc, on a indexé le BOMP sur Elasticsearch. Grâce à une requête, on a réussi à lister les documents qui parlent de projets de construction. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de détecter à peu près les endroits où il pouvait y avoir une surface. Donc, on a pris ces paragraphes-là. Et on a créé un corpus de 2000 phrases étiquetées manuellement par nos experts. Donc, on a réussi quand même à avoir des résultats assez prometteurs. Donc, on a 93% en F1 score et 76% en exactitude empérique ou en accuracy. Donc, avec un CRF, contexte 3, qui veut dire que pour chaque mot, on prend le mot et les trois mots d'après et les trois mots d'avant. Donc, on a comparé ça avec d'autres modèles d'étiquetage de séquences. Et on a réussi à avoir des résultats assez intéressants. Et donc, plus en profondeur, on s'en rentre plus en profondeur dans les résultats. Donc, on notera que le CRF marche assez bien avec pratiquement toutes les classes, sauf pour aux surfaces, donc qui veut dire une surface qui n'est pas dans une relation donc relativement surface. Et on notera en fait que ceci est probablement dû ou surbandu au fait que on a très peu d'exemples de cette étiquette-là. Donc, pour le CRF, il est nécessaire d'avoir une quantité de données pour pouvoir converger et avoir de bons résultats. Tout à l'heure, j'avais parlé des features type, donc surface ou bâtiment. Donc, c'est des features qui nous permettent, comme je l'avais dit, grâce à l'égex, de dire est-ce que c'est une surface ou est-ce que c'est un bâtiment. Donc, on notera avec ce tableau de poids. Donc, en fait, c'est un tableau qui nous met les poids de chacune des caractéristiques qu'on utilise pour notre tâche de classification ou de tâche de séquences. Donc, on notera que le modèle, il ne se base pas que sur ça, parce qu'on avait des craintes au début. On s'est dit que le modèle, il va sûrement se focaliser que sur ces caractéristiques-là pour faire sa prédiction, mais en fait, non, qui se base sur d'autres types de caractéristiques pour faire un étiquetage de séquences. Quant à la deuxième tâche d'extraction d'informations, c'était l'extraction de budget ou l'extraction de données financières. Donc, c'est une information assez pertinente, c'est-à-dire pour un projet donné, combien est-ce qu'il va coûter. Et donc, pour ce faire, au début, on avait essayé un CRR. Donc, on avait des résultats qui étaient assez intéressants. Sauf que l'algorithme était assez lent. Donc, on noterait que pour chaque extraction, on doit exécuter cet algorithme-là sur toutes les annonces qu'on extrait jour par jour, semaine par semaine. Donc, ça devenait assez lourd assez rapidement. Donc, on a décidé de revoir une autre approche qui nous permettrait d'accélérer un peu ce processus-là. Donc, on a mis de côté les CRF. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la tâche en deux. Donc, il fallait déjà détecter le montant. Est-ce qu'il y a un montant dans le texte ? Et la deuxième partie, c'était de classifier son montant. Est-ce que c'est quoi, en fait, le type de ce montant-là ? Par exemple, pour la première phrase ici, on a une tranche ferme d'un montant de 8400 euros. Donc, on sait que 8400 euros, c'est le montant. Et sa catégorie, le type, c'est une tranche ferme. Donc, ce montant-là correspond à cette classe-là. Donc, pour ce faire, on a créé une expression régulière qui va essayer de détecter le montant. Et après, on met ce montant-là et ce qui l'entoure dans un classifier. On considère ça comme une tâche de classification de texte. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on prend toutes les phrases qui contiennent un montant. On les divise par deux. Donc, une partie droite et une partie gauche avec le montant au centre. Et on a deux vectorisations différentes qu'on utilise du TF-IDF. Et de ce faire, on aura conscience qu'il y a des mots à droite et des mots à gauche. Ils auront une représentation différente. Donc, si par exemple, on a le même mot maximum qui soit à droite ou à gauche, on peut avoir cette information-là et dire que le mot maximum, il est à droite du montant ou à gauche du montant. Et ça va permettre d'avoir d'assez bons résultats avec une vitesse d'exécution assez rapide. Pour la partie vectorisation, c'était une grande partie de ma thèse. Donc, l'essentiel de ma thèse est porté sur les modèles de vectorisation de documents. Donc, on notera que chez Octopus Mind, ou dans le TAL en général, la vectorisation est nécessaire dans la plupart des cas. C'est que pour pouvoir traiter du texte, soit pour le classifier ou soit pour le clustering, on a besoin de transformer ce texte-là en vecteur sur lequel on peut appliquer différents algorithmes, majorité réseau de neurones, DSM, etc. Donc, pour nous, chez Octopus Mind, on utilise les vecteurs de documents pour des tâches de catégorisation, de clustering, de calcul de similarité, dans le sens de la recommandation de documents. Donc, si on veut faire un KPPV, nos vecteurs devront, en fait, sur ces vecteurs-là, on devrait pouvoir calculer une distance de similarité sémantique. Donc là, on va faire un petit résumé rapide des méthodes plus connues de l'état de l'art. Pour commencer, ce sera le sac de mots, ou bag of words, qui consiste à décrire un texte par le nombre d'occurrences des mots qu'il compose. Donc, c'est une méthode assez simple. Donc, on a une matrice, nos colonnes, c'est les mots du vocabulaire, et on met la fréquence, ou vrai ou faux, si c'est binaire. Pour chaque document, quels sont les mots qui sont contenus dans ce document ? Donc, on aura beaucoup de dimensions si on a un très gros vocabulaire. Il y a aussi une autre limite, c'est que cet algorithme-là, souvent, on donne le même poids à tous les mots, vu que c'est juste, enfin, on essaie juste de dire, est-ce que le mot existe ou pas, ou quelle est sa fréquence. Et aussi, il ne prend en considération que la forme du mot, par exemple, s'il y en a le mot vendre et vendu, ils auront la même distance que, par exemple, le mot vendre et avocat, et ne capturent pas la sémantique. On a le TF-IDF, qui est une version pondérée du bag of words, donc on part d'une matrice de fréquence, de terme fréquence, et on essaie de pondérer, en fait, la fréquence des mots, de manière à ce que les mots, les mots fréquents, dans le sens où les mots qui apparaissent dans le moins de documents, auront plus de poids. Ça nous permet d'enlever tout ce qui est stop words, par exemple. Donc après, on a l'analyse sémantique latente, LSA. Donc elle consiste à appliquer une décomposition en valeur singulière sur une matrice de terme de documents. Par exemple, on prend une matrice TF-IDF, on applique dessus, et ce qui se fait, en fait, c'est une factorisation de la matrice, ou on peut voir ça comme une compression de matrice, un peu comme la CP. Donc ce qui se passe, c'est que chaque dimension de nos vecteurs de documents LSA se rend une somme pondérée des mots contenus dans notre document. Donc cette méthode est assez gourmande dans mémoire, même s'il y a des méthodes pour ne pas stocker en mémoire et calculer à la volée les différents vecteurs de documents. Aussi, on a une perte d'information, vu que c'est une compression, et chaque compression, en général, il y a de la perte. Elle capture la sémantique globale, et non pas la sémantique locale. Par exemple, les mots qui vont apparaître souvent dans les mêmes documents auront à peu près le même sens. Donc on a Word2Vec. Word2Vec, ce n'est pas de la vectorisation de documents, mais plutôt de la vectorisation de mots. Mais il est essentiel à beaucoup d'autres algorithmes, notamment les algorithmes basés sur les réseaux de neurones, qui font de la vectorisation de documents, par exemple les RNN, les SNN, on verra ça tout à l'heure. Ce qui est bien avec le Word2Vec, c'est qu'il crée des vecteurs de mots de manière à ce que les mots les plus proches dans le sens, qui ont un sens assez proche, soient dans la même région de l'espace. Il nous permet aussi de faire des calculs arithmétiques sur ces vecteurs de mots. Si on prend par exemple le vecteur du mot Kunyaman, quand on soustrait le vecteur du mot Bretagne, et quand je rajoute le vecteur du mot Ménéloire, en théorie, on devrait avoir le vecteur Botrou. Donc pour passer de Word2Vec, d'une représentation vectorielle d'un mot à une représentation vectorielle d'une phrase, par exemple, d'un document, en partant de l'hypothèse que le sens d'un document est le sens moyen des mots qui le composent. Donc on peut prendre les vecteurs de mots contenus dans un document donné ou dans une phrase donnée et faire la somme de ces vecteurs-là, ou la moyenne. Donc on peut obtenir des vecteurs de documents basés sur une moyenne ou une somme portée. Donc c'est une méthode assez rapide et c'est pas mal dans certaines tâches de classification. Mais elle a ses limites, c'est que quand on fait une moyenne, on a souvent de la perte d'informations. Et aussi, c'est pratiquement impossible de vectoriser de grands documents, sachant que plus on a de vecteurs à moyenne et au sommet, moins notre moyenne ou notre vecteur de documents à la fin aura du sens. Donc on a aussi le CNN. Le CNN, c'est à base un algorithme pour le traitement des images. Mais il est possible de l'utiliser sur du texte. Donc on appelle ça les CNN à une dimension. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il a une fenêtre amovible sur notre séquence. Et grâce à des filtres, on essaie d'extraire en fait quelles sont les parties de cette fenêtre-là qui sont les plus intéressantes. et on applique du pooling. Et en fait, si on enchaîne plusieurs couches de CDN et de pooling, au final, on peut arriver à un vecteur de documents. Donc on notera que le vecteur de documents sera très dépendant de la tâche de classification qu'on essaye de résoudre. Donc il y aura souvent ou tout le temps un biais par rapport à la tâche de classification. Donc si on veut réutiliser les vecteurs appris sur une tâche donnée, faire le transfert learning et les utiliser sur une autre tâche, ça peut être assez complexe à faire. Aussi, il est assez sensible aux variations vu que les variations des hyperparamètres, ce qui crée au final notre vecteur de documents, c'est les filtres qu'on va utiliser. Et en fait, ça va dépendre du nombre de filtres. Donc ça va correspondre à la taille du vecteur et aussi la taille de la fenêtre qui va souvent influer sur la qualité de nos vecteurs de documents. On a aussi l'LSTM. Les réseaux récurrents en général, en particulier l'LSTM. Donc l'LSTM, il a un élément récurrent. Donc cet élément récurrent-là va essayer de parcourir la séquence de mots élément par élément. La particularité du LSTM, c'est qu'il a trois portes. Donc on appelle ça des gates. Donc on a la forget gate, l'input gate et l'output gate. En fait, ils nous permettent de réguler l'information d'élément à élément. Quelle est l'information que j'ai apprise ? Quelle est l'information que je vais garder ? Et quelle est l'information que je vais oublier ? Donc ça permet, en fait, dans notre cell state ou dans notre variable d'état, j'ai appelé ça pour le vecteur d'état, ça nous permet de parcourir la séquence et d'essayer de décrire en fait cette séquence-là en choisissant quelle est l'information qu'on va mettre, quelle est l'information qu'on va enlever. Donc le problème avec les LSTM, en tout cas c'est un problème qu'on a vu dans des tâches de traduction automatique du langage, c'est qu'on a un élément récurrent qui va parcourir notre séquence, sauf qu'au final, on aura un seul vecteur et à partir duquel on va essayer de traduire toute une phrase. Et donc souvent, c'est assez difficile à faire. Et donc en fait, il y a certaines personnes qui ont pensé à des mécanismes d'attention. Donc l'attention, elle nous permet, soit sur du texte par exemple, ou d'autres formats de données, mais particulièrement du texte en fait, à pondérer nos mots. Quels sont les mots qui ont le plus d'importance pour notre tâche, par exemple, de traduction ? Parce que la première fois, ça a été fait sur des tâches de traduction. Donc si on prend par exemple la phrase « I am watching an action movie », on notera que quand on arrive, ou si on parcourt à la phrase pendant élément par élément, on arrive au mot « watching », on s'attend en fait à ce qu'il y ait après un mot qui va décrire une scène ou un film ou quelque chose qu'on peut regarder. Donc on aura, en théorie, beaucoup d'attention entre ces deux mots-là. C'est comme si on disait que le mot « movie » contribue beaucoup à la compréhension du mot « watching », alors que le mot « action » par exemple, un peu moins. Et ce qui se fait, c'est que, pour des tâches de traduction automatique, ce qu'on fait, c'est qu'en utilisant les réseaux d'attention, pour chaque mot qu'on veut traduire, au lieu d'envoyer un seul vecteur qui décrit toute la séquence, on envoie tous les mots de la phrase qui sont pondérés par l'attention. C'est comme si on disait, pour traduire ce mot-là, on est arrivé à ce mot-là, pour traduire le prochain mot, quels sont les mots de mon entrée qui vont contribuer le plus à la compréhension du prochain mot. C'était le premier algorithme d'attention, le plus connu en tout cas, d'attention appliquée à du texte. C'était pour une tâche de traduction automatique du langage. Le modèle, on appelle ça Vanilla Attention, le modèle se base sur un réseau bidirectionnel. C'est un réseau récurrent, soit GRU, soit LSTM, qui va dans les deux sens. On a deux LSTM, par exemple, l'un qui va parcourir la séquence de gauche à droite, l'autre de droite à gauche. Et à partir des sorties de ce réseau bidirectionnel, on calcule les poids d'attention, grâce à un feed-forward, enfin un réseau de neurones. Donc, on balance les mots et on essaie de calculer les poids de chacun des mots, en se basant sur les sorties de notre bidirectionnel et sur le mot qu'on a prédit avant. Par exemple, là, on a l'encodeur, pardon, là, le décodeur. Et donc, pour calculer les poids d'attention, pour cette partie-là de la sortie, on va se baser sur toutes les sorties de notre réseau bidirectionnel et sur le hidden state de notre décoder, le ST-1. Donc, en fait, c'est comme si on disait, on est arrivé, on a traduit déjà ce mot-là. Donc, quel sera le prochain mot qu'on va traduire en se basant sur ce qu'on a traduit avant et notre entrée, pondérée par les poids de l'attention. Donc, on a aussi les transformers qui sont venus dans le papier Attention is Ilyonid. Et donc, dans le titre, on comprend ce que veulent faire les sauteurs, c'est que ça dit que, au final, le réseau récurrent, en fait, nous fait perdre du temps dans le sens où, c'est un algorithme séquenciel, on est obligé de parcourir la phrase ou la séquence élément par élément. Donc, ne serait-il pas plus judiciaire de se débarrasser et de trouver un autre moyen de traduire, parce que c'est sur des tâches de traduction ou de parcourir toute la phrase en même temps et non pas faire ça élément par élément. Donc là, on va se baser sur l'aspect encodeur du transformer. Donc, il se base sur ce qu'on appelle le self-attention. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a trois matrices WK, WQ, WV, qui correspondent à la query, clé et valeur. Donc, on projette notre entrée dans ces trois matrices-là. Donc, on obtient nos queries, clés et value. Sachant que ces trois matrices sont initialisées de manière aléatoire et différente en théorie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un produit interne entre les vecteurs Q et les vecteurs K. ça revient à dire, ça revient à calculer une similarité entre les deux. C'est comme si on se posait la question, on projette notre entrée dans deux espaces différents et on essaie de se poser la question pour un mot donné, quels sont les mots qui contribuent plus au sens, quels sont les mots les plus importants pour ce mot-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on divise par la racine carrée de Dk. Donc, ça, c'est une particularité. Dk, c'est la dimensionnalité de notre clé. Donc, ça, c'est une particularité des transformers et selon le dire de l'auteur, en fait, ça permet, quand on a des grosses dimensions de cas, ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Donc, on applique un softmax sur cette similarité-là, en fait, ça nous permet de transformer notre similarité à nos poids d'attention en distribution de probabilités. Et le vecteur V, en fait, ça nous permet, le fait de projeter X dans V, ça nous permet de projeter nos vecteurs de mots dans un espace différent. Et en fait, ça nous permet de gérer, en fait, la taille de notre vecteur de documents en sortie. Donc, si on a une grosse valeur, beaucoup de dimensions dans V, on aura un gros vecteur de documents. Et ça nous permet aussi de faire en sorte que les vecteurs de mots ne vivent pas dans le même espace que les vecteurs de documents. Donc, en multipliant cette distribution de probabilités, c'est ce qu'on appelle la tension par ces vecteurs V, donc on aura des vecteurs de mots pondérés. Donc, en faisant la somme de ces vecteurs de mots-là, on obtient, en fait, le vecteur de documents. Il y a un autre concept assez intéressant dans la publication des transformers, c'est ce qu'on appelle la multi-head attention. Donc, ce qu'on fait, c'est que, on prend le self-attention, on initialise nos matrices WK, WDV, WQ, aléatoirement et de manière différente. Et donc, on espère qu'en projetant, ou en calculant des attentions différentes, ça nous permettrait que chaque tête d'attention ou chaque attention va se focaliser plus ou moins sur une partie de notre X ou sur des concepts différents. et en finale, on concatène tous ces vecteurs, on les projette dans un réseau de ronds et on obtient un vecteur de mots, un vecteur de documents. Pardon ? On prend une phrase pour un donc on prend le résultat sera un vecteur de documents qui normalement a été créé sur différentes attentions. On a un autre réseau de neurones d'attention sur lequel on s'est basé pour l'une de nos contributions donc c'est l'attention hiérarchique. Donc à la base, c'est un modèle qui est fait pour des documents qui contiennent plusieurs phrases et pour des tâches de classification de texte. Donc ce qu'il fait, c'il calcule l'attention sur deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est au niveau des mots donc l'attention des mots et le deuxième, ce sera au niveau des phrases. Et pour ce faire, donc on a deux réseaux qui ont calculé l'attention deux réseaux bidirectionnels. Donc le premier va parcourir nos phrases mot à mot. On va projeter les sorties de notre réseau bidirectionnel sur une matrice de boîte qui va nous permettre de calculer l'attention. Et en faisant la somme des mots pondérés de chaque phrase, on obtient des vecteurs de phrases. On applique le même principe avec un réseau différent sur ces vecteurs de phrases-là. Donc on aura des vecteurs de phrases pondérés. Donc en les sortant, on obtient un vecteur de documents. Et ça nous permet donc de... Donc si on a des documents qui contiennent plusieurs phrases et qui ont des idées différentes, ça nous permet d'enlever des phrases qui sont moins intéressantes pour la compréhension au cours de notre taille de classification. Donc concernant nos contributions, on voulait une méthode de vectorisation de documents qui soient adéquates aux natures des documents avec lesquels on travaille, sachant que les marchés publics sont rédigés par des humains quand ils contiennent souvent des fautes d'orthographe. On a le contenu juridico-administratif qui est considéré comme du bruit dans la plupart des tâches de classification. Donc on se devait d'avoir un vecteur assez petit, un vecteur de documents assez petit. et aussi la complexité algorithmique de bêta de faible, le temps de calcul aussi de bêta de faible pour pouvoir utiliser ces modèles-là pour des tâches en temps réel. Donc si on voulait faire un moteur de recherche basé sur nos vecteurs de documents, il fallait faire ça assez rapidement. Donc il fallait vectoriser le document assez rapidement pour pouvoir l'utiliser comme requête. Et aussi, on avait besoin de capturer la sémantique. Ça peut être assez intéressant quand on crée des modèles de recommandation des documents de se baser sur le sens. Par exemple, le sigil, le mot Wi-Fi et le mot réseau sans fil ont deux documents différents. Donc même s'ils ont le même sens, si on se base que par exemple sur l'ITF-IDF, ça sera deux mots différents. Donc deux documents complètement différents. Donc notre premier modèle est basé sur la concaténation de la moyenne Word2Vec des mots avec LSA. Donc ce qu'on fait, c'est que d'un côté, on calcule, on applique LSA dans une vectorisation LSA sur nos documents et de l'autre côté une moyenne Word2Vec. On concatène les vecteurs résultants des deux modèles pour chacun de nos documents et on considère ça comme étant un vecteur de documents. Donc l'intuition derrière ce modèle-là, parce qu'à la base, on utilisait juste la moyenne Word2Vec et en fait, on s'est rendu compte que dans certains cas, la moyenne Word2Vec ne marche pas très bien. Comme on l'avait dit tout à l'heure, la moyenne Word2Vec est à partir de l'hypothèse que le sens moyen ou le sens d'un document c'est le sens moyen des mots qui le contiennent. Avec cette moyenne-là, on perd souvent le détail. C'est que la moyenne elle filtre généralement donc on ne pourra jamais revenir aux mots exacts qui sont contenus dans le document. Donc on peut dire que voilà ce qu'est le sens général de ce document mais on n'a pas en fait l'information des mots qu'il contient. Donc on avait testé ça sur 20 News Group donc on avait analysé la matrice de confusion de 20 News Group et en fait, on avait remarqué que les classes que nos classifieurs confondent en se basant sur la moyenne Word2Vec confondent les classes qui sont proches sémantiquement. Si on prend par exemple la classe athéisme et la classe religion en 20 News Group on voit en fait qu'il y a 23% de confusion entre les deux. Et ceci est dû donc probablement en fait si on prenait par exemple les mots Mohamed et Jésus donc c'est ils ont en fait ou ils ont des représentations similaires en tout cas pour 20 News Group donc très très proches donc là ça peut être problématique vu que c'est deux prophètes de religion différentes et dans le cas de 20 News Group si on veut séparer des classes par exemple au Moyen-Orient ou la classe christianisme en fait ça peut être problématique si deux mots très importants pour séparer ces classes-là ont les mêmes vecteurs ou des vecteurs assez similaires. Donc en fait le fait de concaténer les deux donc on a d'une part Word2V qui va essayer de capturer le sens général du document et de l'autre part LSA qui va partir de la connaissance des mots donc quels sont les mots contenus du document et compresser ça avec une SVD donc on gardera toujours un peu d'information sur les mots ou la forme des mots contenus dans le document donc concatagnant les deux on a réussi à diminuer de manière significative cette confusion pour ces classes-là. Donc on a essayé de faire un protocole expérimental pour comparer ce modèle-là avec l'état de l'art on a utilisé cinq bases de données donc 20 News Group qui est une base un corpus de classification multiclasse contenant 20 000 documents sur 20 catégories donc on a RCV1 donc c'est la base de Reuters donc qui contient 800 000 documents en multilabels et le TED c'est le Tenders Electronic Daily en fait c'est la base européenne parce que c'est l'équivalent du BOMP pour l'Europe donc qui contient les appels d'offres européens donc on a deux versions une version qui est filtrée donc ça veut dire qu'on enlève tout le juridico-administratif il y a une version qui est filtrée donc qui contient des documents assez grands donc ça aussi c'est du multilabel en 45 catégories et au SUMED en fait c'est une base qui est extraite du corpus Medellin donc c'est une base de documents médicaux parce qu'il y a aussi multilabel donc on a choisi 100 dimensions pour LSA et Word2Vec donc pour faire notre combinaison LSA et Word2Vec donc les algorithmes de classification qu'on utilise un perceptron multicouche une machine linéaire à vecteur de support donc une GD vu que c'est optimisé par des centres de verdure et un classifier Bayesian arrive donc on a bien sûr fait des pré-traitements donc on a enlevé tout ce qui était StopWords dans le cas du TED vu qu'il y a les classes qui sont continues dans le texte donc on a enlevé ça donc on notera qu'on obtient d'assez bons résultats comparé à l'état de l'art donc là j'ai pris que les 5 meilleurs combinaisons pour chacune des bases donc combinaisons algorithmes modèle de vectorisation donc on notera qu'avec notre modèle on obtient des résultats assez intéressants qu'on notera aussi que pour le TED-FR donc notre base de données pardon la base de données d'appel d'offres non filtrées donc qui contiennent le document en entier en fait on bloque à 55% d'exactitude et on voit le même schéma dans les autres bases de données donc on aura face avec lsr2vec on a le meilleur modèle sauf pour le cas d'un 22 News Go comme on l'a vu tout à l'heure pour séparer entre certaines classes on doit avoir l'information des mots contenus avec les actitudes dans un document et on n'arrivait pas à battre TF-IDF dans cette tâche là donc aussi on a fait du clustering vu qu'on voudrait utiliser notre modèle pour des systèmes de recommandation comme c'est coûteux de créer des bases ou des corpus qui nous permettent de tester est-ce que le calcul est notre similarité ou est-ce que notre recommandation est bonne ou pas donc on s'est dit que si ça marche bien pour du clustering ça devrait bien marcher pour d'autres tâches qui utilisent des distances entre les vecteurs de documents donc on notera que le modèle de work to work ça obtient des résultats assez bons en se basant sur un adjusted index et pour visualiser à peu près le clustering on a décidé de faire le clustering de toute notre base de données en français donc là on a pris sur 10 000 clusters en utilisant un k-means sphérique donc ça c'est un exemple de clusters pris au hasard donc en lisant les phrases on notera que c'est un cluster qui va parler de marché de traiteurs pour personnes agentes donc quant à la deuxième contribution on avait vu tout à l'heure sur notre base de données qu'on n'arrive pas à dépasser les 50% sur des bases de données d'appels d'offres non filtrées donc on s'est dit que le fait d'utiliser de l'attention ça pourrait être intéressant donc plus spécialement de l'attention hiérarchique vu qu'on a des phrases qui peuvent ou ne peuvent pas être du genre du co-administratif donc il fallait faire en sorte de pondérer nos phrases et des phrases du co-administratif qu'on ne devrait pas prendre en compte pour de la classification alors que d'autres sont très pertinentes donc notre modèle a été inspiré un peu entre les transformers et la tension hiérarchique c'est qu'on voulait enlever la partie RNN de la tension hiérarchique et garder en fait l'aspect non séquentiel des transformers donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est basé sur un réseau de convolution donc on utilise un réseau convolutionnel qui va parcourir notre notre phrase par exemple élément par élément et on considère ce CNN là comme une fonction qui va calculer le poids d'attention donc ce qu'on fait c'est que la sortie de notre CNN on applique du pooling dessus du max pooling par exemple et on dit que cette sortie là ce max pooling là global max pooling ça sera le score qu'on va donner à chaque élément de notre séquence donc le fait d'utiliser un CNN on réussit à capturer le contexte global le contexte local du mot donc on aura une attention locale vu qu'elle va se baser que sur le mot et ce qu'il entoure et donc en fait le contexte peut être variable par rapport à la taille de fenêtre de notre de notre CNN on multiplie après ces poids là par nos vecteurs de mots donc on en traite et on fait la somme et on obtient ainsi un vecteur de phrases créé par la pondération des mots contenus dans cette phrase là donc on applique le même CNN mais avec des poids différents sur ces vecteurs de phrases là pour obtenir au final un vecteur de documents donc on a deux niveaux d'attention donc un attention qui fait une attention pardon qui est sur les mots on va sommer ces mots là donc on les repondérait et on fait pareil au niveau des phrases donc le truc qui est intéressant avec le CNN c'est que c'est parallélisable on peut les paralléliser et on n'a pas besoin de RNN mais c'est assez rapide donc pour l'entraînement et pour l'exécution on verra en détail des exemples de temps de calcul dans les prochains slides donc une autre variante plus proche de Transformers donc de notre modèle le CNN HATR donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris trois réseaux convolutionnels différents donc l'un qu'on va considérer comme la clé l'autre comme la valeur et l'autre comme la query ou la requête et on applique en fait ces trois CNN et les sorties de ces CNN là donc ça sera des vecteurs idem que pour le Transformers et on applique la même méthode que l'asset précédent et on compare avec les méthodes de l'état de l'art donc on verra que sur pratiquement toutes les bases on aura notre modèle qui sera en première position sauf pour Continuous Group vu qu'on tombe sur le même problème c'est vrai qu'on a augmenté comparé à une moyenne Word2Vec sauf que pour séparer les classes avec Continuous Group on se base beaucoup sur certains mots précis qui vont dire est-ce que ça fait partie de cette classe A ou cette classe P donc TF-IDF est numéro 1 pour faire ce genre de problématiques là quant au reste des bases on notera en fait que notre modèle donc au coude à coude souvent avec un modèle classique d'attention hiérarchique mais on réussit quand même à obtenir dans certains cas des résultats significativement donc pour ce qui est du temps de calcul donc on s'est comparé au HAT vu que c'est l'un des seuls modèles d'attention hiérarchique sur du texte et on notera qu'on est 10 fois plus rapide pour l'entraînement et pour la prédiction comparé à ce modèle là donc là c'est un exemple sur une machine avec une RTX 2080 Ti il y a un autre que sur des batchs de 512 documents on est quand même 10 fois meilleur donc concernant le green computing ça nous permet aussi d'économiser pas mal d'énergie vu qu'on fait pratiquement la même tâche en 10 fois plus rapide on a aussi appliqué des tâches de clustering avec ces deux modèles là donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris la base TED qui est une base d'appels d'offres européennes et on a comparé aussi avec les autres bases de données et on notera en fait que dans tous les cas dans toutes les bases pratiquement le CNHAT donc notre modèle est mieux sauf pour la base TED donc on s'est posé la question pourquoi et il s'avérait que donc en se basant sur des RNM l'attention hiérarchique classique ce qu'elle fait c'est que elle biaise ces vecteurs de documents par rapport à la tâche de classification donc nous ce qu'on a fait c'est que on a appris la base on a appris sur la tâche de classification on a essayé de faire des clusterings dessus et en fait ça fait un peu comme un billet dès le début mais notre modèle ne le fait pas parce qu'on ne projette pas nos mots dans un espace différent donc c'est que nous on part des vecteurs de mots on les pondère et on fait l'ensemble dessus donc les vecteurs de mots après par transition les vecteurs de documents ne dépendent pas d'une tâche de classification mais c'est juste la pondération qui va dépendre de cette tâche de classification alors que pour ce qui est du clustering hiérarchique le RNN ce qu'il va faire c'est qu'il va créer des vecteurs ou les sorties du RNN sur lesquelles on va se baser pour créer les vecteurs de mots vont être assez liés avec la tâche de classification donc voici un exemple de visualisation de notre modèle d'attention donc on notera que souvent pour le même mot donc si on prend par exemple le mot tolérance selon son contexte il peut avoir des poids différents donc on notera aussi c'est un exemple sur un marché public on notera que toutes les phrases juridico-administratives auront très peu de poids alors que les phrases qui décrivent le contenu du marché auront beaucoup plus de poids donc de ce fait on a déjà résolu un des problèmes qu'on avait qui était la nature des données grâce au modèle d'attention ça nous permet de ne pas faire de pré-traitement à l'avance d'enlever le juridico-administratif mais de faire ça directement donc on a travaillé avec ce modèle-là et on vient le développer assez récemment donc il n'est pas encore en production mais en test donc pour l'instant le modèle qu'on utilise c'est LSA plus le retour donc voici quelques exemples d'utilisation de ces vecteurs ces modèles de vectorisation par exemple là c'est pour la détection automatique des métiers donc c'est la classification de métiers donc pour tous les activités donc pour tous les appels d'offres ou les documents on prend on essaie de mettre des étiquettes donc ce document-là il appartient à quel domaine d'activité donc il y a aussi des systèmes de recommandation par exemple pour un document donné quels sont les documents les plus proches de ce document-là donc on utilise une distance cosinus sur des vecteurs LSA plus sur le document donc il y a un combinant donc c'est intéressant de voir ça aussi en combinant tout ce qu'on a fait dans l'extraction d'informations et dans la vectorisation de documents donc en fait ça nous permet par exemple de faire des effets de marché c'est-à-dire pour une annonce donnée donc qu'elles sont les annonces qui lui ressemblent grâce à une distance sémantique entre les différents documents et en détectant les montants en fait on peut calculer des prix moyens pour les annonces qui lui ressemblent pour mettre une tranche des prix pour des projets similaires voilà le maximum voilà le minimum et voilà la médium par exemple donc pour le TED Corpus donc il est au final track il est disponible en téléchargement libre donc voici le lien si ça intéresse quelqu'un de refaire ses tests ou de travailler avec une base de données d'appel doc ok sur ce je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci Osama donc et merci à ceux qui m'ont signalé que mon micro n'était pas coupé au début donc comme j'ai proposé avant si vous avez une question vous activez votre micro et vous posez des questions et si jamais il y a deux personnes qui parlent en même temps on s'arrête tous les deux et puis il y en a un qui va recommencer à parler après une petite pause à vous après une petite pause sans doute une petite pause avant une petite pause Je vois, Oussama, qu'il y a quelques-uns, enfin, il y a Mathieu qui a posé une question en texte, qui te demande de dire deux mots sur Dr. Vecq. Je ne sais pas comment on peut lire. C'est pas grave, j'ai résumé complètement ce qu'il a dit. Tu peux nous dire deux mots sur Dr. Vecq? Alors, Dr. Vecq, c'est basé sur Dr. Vecq. Donc, ce qu'on fait avec Dr. Vecq, c'est qu'on a deux variantes de Dr. Vecq. J'ai un slide qui décrit Dr. Vecq. C'est qu'en fait, on part d'un mot et on essaie de prédire les mots qui l'entourent. Donc, ça, c'est pour le skipogramme, pour le CBO, c'est qu'on fait le contraire. Donc, on a un mot central, on part du contexte de mots, donc les mots qui l'entourent. Avant ou après, on essaie de prédire ce mot-là. Donc, tout Vecq, on garde le même principe, mais en ajoutant un vecteur de document. C'est-à-dire que chaque document aura une étiquette propre à lui. Et quand on fera cette prédiction-là, quand on essaie de créer ce vecteur-là, on rajoutera aussi cette information-là. Donc, en fait, chaque document sera un peu considéré comme un mot. Et pour prédire les mots contenus dans un document, on se base soit sur le document lui-même ou on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on se base sur le document pour prédire les mots contenus. Et pour moi, c'est assez proche, en fait, de Word2Vec. Donc, je ne vois pas beaucoup de... Il existe des différences, mais très peu entre Word2Vec et Doc2Vec. En fait, il permet de créer des vecteurs de mots et de documents. Et aussi, souvent, Doc2Vec a été critiqué par la communauté. Et sur les tests personnels que j'ai faits, je n'ai pas en fait un très gros apport entre Word2Vec par rapport à avoir une moyenne, une somme, Word2Vec. Donc, je pourrais transmettre éventuellement ma thèse que j'ai parlé, c'est un peu plus précisément de cette problématique-là de Doc2Vec. Je pourrais le transmettre si ça intéresse quelqu'un. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Mathieu dit oui. Juste en passant, si tu veux ajouter ta thèse au Aliette, tant mieux. Comme ça, on peut... Oui, je ne sais pas. Pour l'instant, elle n'est pas encore publique, mais dès qu'on ne sera pas tardé, dès qu'elle est publique, je... Oui, voilà. Vous avez la possibilité, d'ailleurs, de poser vos questions en voix vocale, mais je comprends que ça peut poser des problèmes pour certains. Il y a quelqu'un, JMB, qui demande si la solution est vendue en collectivité ? Non, c'est par solution. Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par solution. Je peux intervenir, peut-être ? Oui, vas-y. Non, la solution qu'on propose, nous, elle n'est pas vendue aux collectivités, elle est vendue aux gens qui cherchent des marchés. Voilà. Et pas aux collectivités. On propose aux collectivités de pouvoir publier aussi leurs marchés s'ils veulent chez nous, mais c'est gratuit. Et par contre, on vend nos services aux entreprises qui cherchent des marchés. Merci. Il y a d'autres questions ? Il y a une, tu vas me dire comment tu prononces ton nom, qui demande comment a été définie la liste des métiers, détection automatique, à partir de l'analyse des professeurs. Alors, comment a été définie la liste des métiers ? Lors de l'analyse des professeurs. Je pense qu'il s'agit de la liste des métiers qui est définie par la législation. Alors, la base d'aide qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les CPB. Donc, c'est un codage particulier pour les marchés publics. En fait, c'est défini, en fait, c'est des classes hiérarchiques. C'est des numéros allant de, sur 8 chiffres, pardon. Et en fait, de gauche à droite, on va dans une hiérarchie. Donc, chaque chiffre correspond à une hiérarchie en dessous. Et ce qui fait que chaque document a son code CPB. Et donc, ça nous permet de savoir quelle est la classe, vraiment, avec exactitude, de ce marché public-là, par exemple. Ou de cette peine d'offres-là. Alors, nous, ce qu'on a fait pour le clustering, c'est que pour chaque document, on connaît déjà les classes au préalable. Donc, par classe, on considère en fait que la première hiérarchie, donc les 45 classes les plus grandes des codes CPB. Et pour le clustering, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du clustering sur ces documents-là. Sauf que nous, au final, on connaît les classes de chacun des documents à l'avance. Et en fait, ça nous permet de calculer le random index grâce à ça. Je ne sais pas si ça a répondu ou pas. Lynn dit oui. Donc, je rappelle que je vais remettre le slide. Je ne sais pas s'il est visible. Donc, pour ceux que ça intéresse, la base qu'on utilise, elle est disponible sur ce lien-là. Elle n'est pas encore complète, mais il y a plusieurs langues, c'est genre les marchés publics. Donc, il y a une partie pour de la traduction automatique, une partie pour de la classification. Il y a, je crois, les 24 langues de l'Union européenne. Donc, c'est des documents parallèles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous laisse encore une minute ou deux pour penser à vos questions, mais j'en profite pour quelques annonces. Il y aura un meet-up le premier lundi du mois de mai. Je soupçonne fortement que ce ne sera pas encore par Zoom. Je doute fortement, même si le confinement est terminé, que les groupes de 40-50 personnes seraient sages, sans parler d'autorisés. Mais on verra. Et de toute façon, on vous tient au courant. C'est un groupe d'étudiants de l'Université de Nantes qui, avec Colin de la Igera, ont fait une compétition qui ont gagné. Ils ont présenté ce qu'ils ont fait, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Et on verra dans quel format c'est ça. Pour ce meet-up et la technologie vidéo et tout ça, nous sommes ouverts à vos retours. Comment vous avez trouvé ? Comment vous avez trouvé ? Est-ce que ça a marché bien ? Je comprends que certains, y compris moi, ont mis un certain temps pour découvrir les aléas du système. Mais voilà, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Je dis aussi merci à nos sponsors. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regrette fortement que je ne peux pas vous proposer du fromage, du pain, etc. Vous devez vous dévoyer pour ça vous-même, chez vous. Et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous d'être venus ce vendredi soir, chez vous. Vous êtes une quarantaine. Merci à tous et à bientôt. Merci et merci Osama. Je vous en prie. C'est avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021